Il n'y a que deux sortes de personnes dans le monde. Les mystiques et les erreurs. Si votre perception a fait une erreur, vous êtes une erreur. Si votre perception est allée au-delà des erreurs et commence à voir la vie telle qu'elle est, alors vous êtes un mystique. Pour le dire très simplement. Suis-je trop cruel avec vous ? Si vous voulez que je dise de jolies choses, je peux, j'en suis capable. Je peux dire de gentilles choses sur les gens. Mais, si vous voulez savoir, plutôt que vous dégagez toutes les bêtises en vous, mieux c'est. Si vous êtes authentique, que vous voulez savoir, alors vous devez dégager toutes les bêtises aujourd'hui, pas demain. Si votre perception change à différents moments de votre vie, de toute évidence, ce que vous avez fait hier ou la façon dont vous voyez la vie hier était une erreur. Ce que vous faites maintenant est la bonne chose. Mais imaginons que cela change demain. Ceci était une erreur, demain est la bonne chose. Est-ce que ça n'arrive pas tout le temps ? Donc, il y a toute une grosse erreur dans la façon dont on perçoit la vie. Lorsqu'elle est corrigée, les gens pensent que vous êtes un mystique. Parce que vous commencez à percevoir la vie de telle manière que vous ne pouvez jamais la faire rentrer dans la logique. Elle est bien au-delà de la logique. La logique n'est qu'une petite partie de votre vie. Vous ne pouvez jamais y faire rentrer la vie. Vous pouvez faire rentrer la logique dans votre vie, mais jamais la vie dans la logique. Quand votre expérience de la vie a transcendé les limites des perceptions sensorielles, alors vous serez considéré comme un mystique. parce que vous pouvez faire se produire les choses d'une manière que les autres ne peuvent pas comprendre. Alors, ils vous appellent un mystique. Ce qui veut dire qu'ils admettent qu'ils sont une erreur. Rien de mal à être une erreur. Mais ne pas réaliser l'erreur est la plus grosse erreur. Parce que, quand on est né, nos organes sensoriels se sont naturellement ouverts. Parce que cela est nécessaire à la survie. Je veux que vous sachiez ceci. Quand vous étiez dans le ventre de votre mère, même si vous aviez des yeux, vous ne pouviez pas voir. Même si vous aviez des oreilles, vous ne pouviez pas entendre. Autrement, vous sauriez comment c'est à l'intérieur. Ce n'est qu'après votre naissance, au moment de la naissance, que vos organes sensoriels se sont ouverts. Parce que cela est nécessaire pour votre survie à l'extérieur. Cela n'était pas nécessaire pour votre survie dans l'utérus. Pour survivre dans le monde, les organes sensoriels sont un must. Donc, ils se sont ouverts. Mais tout ce qui est au-delà de la survie, si cela doit s'ouvrir, ça demande un peu d'effort. Par exemple, disons que, à votre naissance, vous avez été laissé dans une forêt et vous n'êtes jamais entré en contact avec les sociétés humaines. Si quelque chose de comestible arrivait devant vous, vous le prendriez et le fourreriez dans vos oreilles. Est-ce le cas ? Vous sauriez où le mettre, n'est-ce pas ? Mais sauriez-vous comment lire, comment écrire, comment parler une langue ? Sauriez-vous ? Non. Cela a demandé quelques efforts. Aujourd'hui, le langage coule tout seul pour vous. Mais je veux que vous reveniez à quand vous aviez deux ou trois ans. Ils vous demandaient d'écrire ce fichu A ou A. Oh, comme c'était absurde et compliqué. Vous l'avez écrit mille fois pour y arriver, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Juste la lettre A. Combien de fois l'avez-vous écrite avant de la réussir ? Des centaines de fois, n'est-ce pas ? Grâce à cet effort, aujourd'hui, ça coule tout seul. Donc, tout ce qui est au-delà de la survie ne s'ouvre pas pour vous, à moins de faire un effort. Toutes les religions, toutes les traditions spirituelles que vous voyez sur la planète sont simplement cet effort. Malheureusement, au fil du temps, en les transmettant de génération en génération, de génération en génération, les choses sont déformées et finissent par naître qu'un tas de rituels et de systèmes de croyances. Autrement, chacune d'entre elles est partie d'un effort humain pour savoir, d'un effort humain pour éprouver, d'un effort humain pour créer du bien-être pour soi-même. Quelque part, c'est déformé. Quiconque est une erreur est un mystique potentiel. Si vous n'êtes pas une erreur, alors vous êtes un cas désespéré. Vous êtes un fanatique. Vous pensez que vous avez absolument raison sur tout. Vous devenez fanatique. Si vous savez que vous êtes une erreur, alors vous êtes un mystique potentiel. Qui est un mystique potentiel. Sous-titrage ST' 501